Bonjour, mon nom est François de la Bibliothèque, Guy Bélil à 7Eustache et bienvenue à cette série de capsules sur le manga. Alors en premier lieu, qu'est-ce que le manga? En fait, à l'origine, le mot manga signifie tout simplement « bande dessinée ». Donc techniquement, astérix, c'est un manga. Par contre, ici, ce qu'on appelle les mangas sont en général les bandes dessinées d'origine japonaise qui sont de ce format-ci. Par contre, les bandes dessinées au Japon, donc les mangas, sont publiées au départ par chapitre dans des magazines qui sont publiées mensuellement ou bimensuellement. Et par la suite, ils sont regroupés dans ces volumes-ci qui s'appellent en fait des tanko bandes. Alors, les mangas aussi dans ces magazines sont catégorisés selon leur public cible. Alors, les grandes catégories, les termes qu'on retrouve souvent sont les shonen manga, donc les mangas qui sont dessinés aux garçons et aux jeunes adolescents, ainsi que les shoujo, même principe pour les jeunes filles et les adolescentes. Et après ça, nous avons les seinen et les josei qui sont pour les hommes et les femmes adultes. Par contre, ce sont de très grandes catégories avec beaucoup de sous-catégories, dont les mises sont parfois assez floues. Donc, si vous commencez à approcher l'univers des mangas, je vous considérais plutôt d'y aller selon vos intérêts thématiques, de la même façon que si vous choisissez un roman, puisque c'est un genre qui est tout aussi riche que les romans ou les bandes dessinées conventionnelles, qu'on a plutôt ici. Alors, il y a du policier, il y a de la romance, il y a des intrigues, il y a du fantastique, de la science-fiction, il y a vraiment de tout. Alors, restez avec nous, je vais avoir des capsules par la suite pour donner des suggestions selon les groupes d'âge.